bonjour amis béliers j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour vos énergies de ce mercredi 3 mai allez c'est parti on y va on regarde tout de suite quelles sont vos cartes alors j'ai l'impression qu'on va pouvoir trouver un accord concernant ici un contrat un mariage une un compromis peut-être un compromis de vente mais en tout cas il ya une poignée de main on est d'accord on négocie une négociation ici qui se termine concernant ici un engagement un contrat nous avons l'enfant on peut dire que c'est quelque chose qui va ramener de la joie et de la gaieté pour vous et puis ici nous avons les honneurs vous concernant donc je pense vraiment qu'il ya quelque chose ici qui va mettre fin à une période sans doute une période ici qui était peut-être un peu préoccupante où on cherchait à améliorer sa condition ses conditions de vie on cherchait peut-être ici à progresser aussi au niveau professionnel mais quoi qu'il en soit nous avons la fin d'une situation et je pense que c'est quelque chose que vous souhaitiez que vous attendiez parce que on a vraiment le fait ici de vous mettre à l'honneur dans cette situation on reconnaît vos valeurs on reconnaît vos principes on reconnaît vos capacités et vos possibilités et il y a vraiment ici le fait d'être d'être dans cette sensation d'avoir enfin obtenu ce que vous méritez alors de la communication également avec le sentiment ici de pouvoir s'accomplir réellement au sens personnel il ya un très très bel accomplissement personnel de l'amitié également et des situations ici des événements qui s'enchaînent et qui s'accélèrent donc on a pour aujourd'hui la possibilité ami bélier de franchir une étape dans sa vie peu importe ici le domaine concerné c'est un domaine dans lequel vous souhaitez évoluer dans le sel dans lequel vous souhaitez progresser nous avons ici la possibilité effectivement de nous mettre d'accord de trouver un compromis de sceller peut-être aussi un contrat avec une signature en tout cas les honneurs sont là pour vous une journée de communication une journée aussi vous allez pouvoir compter sur les gens qui vous aiment on a de l'amitié de la loyauté de la fidélité avec des intérêts personnels ici qui sont défendus et qui sont mis à l'honneur qui sont je dirais dans cette notion d'accomplissement personnel et des événements qui s'enchaînent et qui permettent de pouvoir avancer ça va être assez rapide ça va être assez une journée bien rythmée allez on va les voir à présent concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou alors nous avons le serpent nous avons l'étoile et nous avons la lune il y a une énergie négative autour de vous c'est quelque chose qui vous met vraiment en colère et on a la sensation ici de devoir prendre du recul de devoir peut-être aussi prendre particulièrement soin de soi et pourquoi pas peut-être s'isoler aussi pour réfléchir à cette situation c'est quelque chose qui porte atteinte à vos émotions c'est quelque chose qui va vous mettre en colère qui va porter atteinte atteinte à vos émotions et puis vous allez avoir le vous allez ressentir le besoin de vous couper de cette situation vraiment de prendre une décision de faire un choix mais on a le trèfle ici qui nous dit que vous allez pouvoir saisir une opportunité vous allez pouvoir rebondir sur cette situation vous allez pouvoir vous en sortir parce que là il ya vraiment une énergie négative qui vous barre le chemin qui vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez c'est quelque chose vraiment qui vous qui vous tracasse un qui vous peine et puis on a vraiment ici le fait de pouvoir bas je dirais prendre une décision saisir une opportunité presque de manière très très surprenante ça va être assez soudain voire surprenant et puis le trèfle nous dit que bah écoutez la chance va vous sourire dans cette situation il ya un rebondissement un revirement de situation très positif concernant ben quelque chose à la base de négatif donc bravo amie bélier ça c'est vraiment sympa un beau revirement de situation qui vous permet de pouvoir redresser cette situation qui vous préoccupe allez on y va on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimentale alors nous avons une énergie ni yin le cercueil l'étoile le coeur le cavalier et l'ancre j'ai l'impression qu'il ya une situation qu'on pensait terminer et qui en réalité ne l'est pas ça s'est terminé j'ai pas l'impression que c'était une situation qui était très très sympathique pour vous c'est peut-être une situation que vous avez subi en tout cas on voit que l'espoir que vous avez maintenu concernant cette situation concernant peut-être une réconciliation le retour d'une personne dans votre vie et bien j'ai l'impression que les énergies en ce moment vous sont favorables pour aller dans ce que vous souhaitez vers ce souhait que vous formulez vers ce désir que vous avez on a ici une situation qui peut effectivement se transformer avec quelque chose de en quelque chose de très agréable 1 donc on a peut-être aussi ah oui c'est quelque on a une communication qui se remet en place on a de la joie on a de la gaieté et puis on a la sensation ici d'amitié de fidélité de loyauté alors bon que ce soit au niveau amical familial ou amoureux ou même pourquoi pas au niveau social on a la sensation ici d'une situation qui va se transformer et qui va évoluer de façon très favorable alors que on avait l'impression que bah c'était mort en quelque sorte que qu'il n'y aurait plus rien qu'il n'y aurait pas de suite qu'il n'y aurait plus nouvelle et bien changement de situation des nouvelles arrivent à vous alors est-ce que c'est vous qui prenez les devants ou est-ce que c'est vous qui allez réceptionner un message et le début d'une communication en tout cas ce que l'on peut dire c'est que cette énergie yin ici peut concerner une femme dans votre vie mais c'est peut-être aussi votre capacité à ressentir les choses et à être guidé par votre intuition et de ce fait peut-être aussi de prendre des décisions pour peut-être entamer ce changement cette transformation positive au niveau relationnel et sentimentale voilà pour vous amis béliers je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt un million bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 mai alors c'est parti on y va on regarde tout de suite quelles sont vos énergies pour ce mercredi alors nous avons la faux nous avons la lune les plaisirs la clé les nuages l'accord la poignée de main l'enfant les cavaliers et la maison waouh et bien écoutez j'ai l'impression qu'on va pouvoir se réjouir en ce 3 mai amis lions on se réjouit parce qu'une situation préoccupante une situation qui qui tournait peut-être en boucle dans votre tête et qui pouvait créer un mal-être ou tout simplement ici un petit moment passager de déprime on nous dit que tout va bien se passer que on a des solutions qui arrivent à vous on a aussi une clé qui se présente où vous allez pouvoir franchir une étape on a la sensation de trouver un accord cette poignée de main qui signe en réalité ici le fait de trouver une situation de trouver je dirais une issue favorable à une situation dans cette sensation de d'équilibre chacun étant d'accord avec les nouvelles dispositions qui sont prises ça peut concerner n'importe lequel des domaines de votre vie on est ici sur un tirage général mais on nous dit que de toute façon cette situation qui vous préoccupe dans cette configuration ici de trouver un accord de trouver peut-être une solution et de pouvoir avancer va ramener pour vous à million cette sensation de joie et de gaieté on a la sensation ici de toute façon d'une situation qui va pouvoir évoluer avec cette bonne nouvelle qui va vous réconforter tout simplement et qui va vous rassurer on va aller voir à présent le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non nous avons la tour nous avons la croix et nous avons le soleil ça c'est une très belle ligne on nous dit qu'effectivement vous allez pouvoir ressentir ici de nouveau la lumière dans votre vie avec cette sensation de chaleur de clarté de charisme d'énergie de réussite et de victoire concernant une situation que vous avez subie et qui vous a créé pas mal de soucis pas mal de tracas la sensation d'un fardeau sur vos épaules on va pouvoir triompher on va pouvoir avancer on va pouvoir continuer sur son chemin sur sa route parce que l'étoile nous parle ici d'un souhait ou d'un désir qui est en train de se réaliser qui arrive à vous et puis avec le renard on est peut-être effectivement sur une situation professionnelle donc un désir concernant le travail concernant peut-être aussi tout simplement une situation dans laquelle vous vous investissez énormément une activité qui vous prend du temps et qui vous tient à coeur on va pouvoir avancer avec la sensation d'un fardeau enfin qui va pouvoir s'en aller on va retrouver je dirais la capacité d'avancer et non plus de subir une situation une capacité d'action qu'on n'avait peut-être pas ou plus en tout cas on retrouve ici la sensation de pouvoir avancer on a des événements qui sont positifs concernant peut-être aussi les finances concernant peut-être aussi des enfants ou vos enfants ou tout simplement le fait ici de retrouver de la joie et de la gaieté avec ces nuages qui vont enfin pouvoir se dissiper et puis on a aussi de très très belles énergies au niveau social au niveau socio-professionnel allez on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors nous avons les poissons les montagnes la clé le serpent le renard et la lady alors j'ai l'impression qu'il y a dans ces énergies de ce 3 mai pour vous un million des préoccupations concernant peut-être la famille concernant votre couple ou concernant peut-être la famille les amis mais cette préoccupation cette problématique cette difficulté cet obstacle peut-être que vous rencontrez est dû ici à des finances alors cette notion financière est-ce que ce sont des sous que l'on vous doit est-ce que vous devez des sous à quelqu'un est-ce qu'il vous manque des sous pour vous accomplir dans un projet ou pour pouvoir tout simplement vivre décemment je ne sais pas mais en tout cas le problème financier ici est quand même important pour vous un million et bien sachez qu'il y a une bonne nouvelle nous avons ici la clé on nous dit qu'une situation qui était plutôt négative va enfin pouvoir se terminer prendre fin grâce à votre investissement mais pas que grâce aussi peut-être à votre intuition et votre capacité ici à écouter cette intuition qui vous guide dans vos actions à mener on a de toute façon la clé ici qui nous indique le fait de franchir une étape de dépasser un obstacle de pouvoir enfin avancer alors des résultats peut-être pas imminents peut-être pas maintenant mais en tout cas cette clé nous dit que vous allez avoir les moyens de dépasser cette situation les moyens d'agir et les moyens de tout mettre en oeuvre pour empêcher l'aggravation de celle-ci nous avons l'étoile qui nous dit qu'un souhait un désir arrive il y a la transformation d'une situation concernant un contrat peut-être un mariage un engagement peut-être qu'ici certains d'entre vous sont en train de se séparer peut-être que d'autres ici s'engagent dans cette union dans ce mariage dans peut-être cette vie commune en tout cas ce que l'on peut voir c'est que si effectivement séparation ou divorce il y a peut-être que la question financière concernant peut-être le partage des biens une pension alimentaire c'est quelque chose ici qui vous préoccupe et puis si vous êtes dans l'optique ici simplement de vous engager dans une vie à deux on a la sensation ici de pouvoir enfin avancer en ayant les moyens nécessaires pour pour emménager ensemble et pour bâtir cette vie à deux en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'il y a peut-être aussi au niveau des familles des problèmes concernant un héritage en tout cas et au niveau des amis peut-être aussi un problème concernant l'argent on a la sensation d'une angoisse d'un vol d'un stress avec de la colère et c'est quelque chose qui émotionnellement effectivement vous pose soucis alors on a des communications qui sont rompues aussi mais pas d'inquiétude dans cette situation ce que l'on doit retenir c'est que nous avons ici une clé qui nous permet de continuer ses efforts on a cette intuition qui nous parle ici d'écouter d'écouter peut-être aussi son coeur qui vous indique la marche à suivre dans cette situation et on va pouvoir débloquer tout cela peut-être pas aujourd'hui mais en tout cas la possibilité ici de pouvoir avancer avec des données supplémentaires avec des capacités et des possibilités supplémentaires pour agir voilà pour vous un million pour ce 3 mai je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis sagittaires bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 3 mai 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors nous avons la lune nous avons le cupidon et nous avons le coeur on se fait du souci amis sagittaires concernant le domaine amoureux ou en tout cas concernant une situation ici qui vous tient à coeur alors nous avons l'éclair nous avons les plaisirs et nous avons l'ours on attend en quelque sorte l'illumination on attend peut-être la bonne idée on attend peut-être aussi le coup de chance qui va permettre de pouvoir prendre du plaisir dans cette situation on se fait beaucoup de soucis aussi concernant les finances alors nous avons le cercueil nous avons le cavalier et nous avons le bouquet ça c'est merveilleux amis sagittaires une très bonne nouvelle arrive à vous aujourd'hui demain ou après-demain en tout cas elle est en cours la situation est en train de transformer vous êtes en train de vivre une période transitoire dans votre vie où vous allez vraiment ici accéder à un cycle très 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 épanouissant une nouvelle ici qui arrive à vous ou plusieurs nouvelles même ça peut concerner le travail ça peut concerner l'amour ça peut concerner les plaisirs en général le plaisir pour vous d'avancer dans votre vie avec beaucoup de satisfaction mais en tout cas on a cet épanouissement qui arrive à vous on vous dit que même si vous vous faites du souci pour l'instant il va y avoir à un moment donné l'événement ou plusieurs événements déclencheurs qui vont transformer cette situation parce que de très bonnes nouvelles arrivent à vous et vont vous permettre ici de ressentir ce bonheur cette joie et cet épanouissement donc ne vous faites aucun souci amis sagittaires vous êtes dans une période transitoire qui vous amène tout simplement vers le bonheur allez on y va on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons l'hélice nous avons la faux nous avons les oiseaux l'encre la croix et le livre écoutez j'ai l'impression qu'ici on va pouvoir couper avec une sensation de fardeau de peine ou de tristesse une communication arrive à vous et va vous permettre de découvrir finalement ce qu'il y a à découvrir de prendre connaissance de saisir une information ici très importante parce que cette information est capitale pour la suite des événements vous concernant donc des conversations des communications des échanges verbaux qui vont permettre la mise en lumière d'une situation qui se fait encore obscure et c'est peut-être ceci qui vous cause du problème effectivement puisque la croix nous indique ici une peine ou un fardeau quelque chose de lourd à porter sur vos épaules la faux nous indique que vous allez pouvoir couper avec cette peine justement et retrouver ainsi votre équilibre et votre stabilité il y a peut-être aussi une décision de justice qui va venir trancher une situation et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer enfin avec ce verdict en quelque sorte avec cette information qui va vous permettre de retrouver des repères de retrouver votre stabilité et de pouvoir avancer avec cette sensation de sécurité ça peut concerner le travail effectivement ou une situation dans laquelle on s'investit énormément on se fait du souci pour l'avenir c'est une situation toxique pour le moment qui effectivement au niveau émotionnel vous touche nous avons ici le contrat mais on a la possibilité de pouvoir ici avec les poissons et le trèfle d'avoir une réponse plutôt satisfaisante prochainement pour vous les sagittaires parce qu'on a vraiment des communications qui mettent en lumière peut-être une problématique et de cette conversation de ces dialogues de ces négociations bien va naître tout simplement la lumière avec la clarté enfin savoir ce qu'il se passe mais vraiment on va pouvoir couper bientôt avec cette sensation de peine de tristesse de fardeau allez c'est parti on y va on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors pour ce mercredi nous avons le cavalier la lune l'arbre le cercueil il y a vraiment il y a vraiment une transition pour vous les sagittaires c'est clair les nuages on vous dit que vos soucis sont épisodiques ils vont passer très rapidement et que vous allez retrouver ici une belle énergie un beau dynamisme concernant votre foyer votre famille votre couple un lieu d'habitation mais on a de toute façon ici une situation qui va guérir une situation qui va s'arranger une situation qui est en train de devenir je dirais très fructueuse très sympathique et porteur d'espoir alors oui effectivement on a peut-être encore quelques soucis on peut encore avoir des nouvelles qui peuvent créer encore quelques soucis mais d'un point de vue général même si on se fait du souci c'est aussi quelque part parce que les choses sont en train de bouger et que vous avancez vers l'inconnu ami sagittaire et c'est ça qui vous fait peur c'est ça qui vous tracasse c'est ça qui fait que mentalement vous n'êtes pas au mieux de votre forme donc effectivement des informations ici parce que les événements s'enchaînent s'accélèrent bougent tout simplement cette peur de l'inconnu nous dit que de toute façon vous allez pouvoir bientôt comprendre que cette peur n'est peut-être pas fondée vous allez bientôt comprendre que vous allez pouvoir avancer puisque sur cette situation transitoire je le rappelle on a les nuages et les nuages nous indiquent ici des soucis des tracas des contrariétés qui vont très vite se dissiper et puis retenons ici la guérison concernant la maison concernant le foyer concernant la famille la guérison d'une situation parce qu'on va pouvoir avancer dans la sensation ici de poser des repères des fondations et de construire tout simplement ce que l'on souhaite construire concernant le domaine relationnel et sentimental on a effectivement pas mal de choses qui bougent pour vous amis sagitaires et je pense que c'est la peur de l'inconnu mais rassurez-vous tout va bien pour vous vous êtes en train de construire et de bâtir quelque chose de très important pour votre avenir voilà pour vous amis sagitaires je vous embrasse je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt amis cancers bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 mai 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors nous avons l'anneau nous avons les plaisirs nous avons le coeur pardon nous avons l'étoile nous avons le fouet nous avons l'éclair nous avons la clairvoyance les honneurs et le foyer waouh et bien écoutez amis cancers pour ce 3 mai ou autour de ce 3 mai ce sont des énergies bien sûr ce que l'on peut voir c'est que un accord un contrat une officialisation ou tout simplement des événements très positifs arrivent à vous c'est quelque chose qui va vous aider à retrouver du plaisir dans votre vie c'est quelque chose qui va vous faire plaisir notamment sur le plan sentimental ou émotionnel dans une situation qui vous tient réellement à coeur nous avons ici l'étoile qui nous dit que c'est quelque chose que vous désirez mais ardemment il y a actuellement beaucoup de colère concernant cette situation mais un événement assez soudain va pouvoir vous permettre de retrouver ici peut-être dans cette notion d'accord de compromis de situation ici qui évolue de manière positive on va pouvoir retrouver justement du plaisir de la joie et de la gaieté peut-être aussi concernant un enfant mais en tout cas une situation ici qui est amenée à enfin pouvoir s'épanouir tout simplement donc une situation qui évolue de manière extrêmement positive nous avons ici cette carte qui nous dit que vous portez sur cette situation un regard extrêmement lucide mais que vous avez aussi autour de ce 3 mai la possibilité à présent de pouvoir regarder cette situation avec lucidité dans le fait ici d'avoir une situation beaucoup plus claire et beaucoup plus lumineuse également donc la sensation d'une vérité enfin dévoilée en tout cas ce voile qui vous peut-être vous obscurcissait la vue est enfin levé on avance ici avec les honneurs le fait ici de pouvoir quand même être reconnu pour ses efforts ou reconnaître peut-être aussi tout ce que l'on fait et retrouver une forme d'estime de soi en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'au niveau du foyer la chaleur revient pour vous amis cancer donc je pense que cette situation qu'elle soit au niveau sentimental relationnel au niveau professionnel ou à n'importe quel autre niveau domaine de votre vie on a la sensation ici de pouvoir retrouver quand même une certaine forme d'équilibre avec ce sentiment de convivialité et de chaleur avec ses amis les gens que l'on aime une situation qui se réchauffe qui s'améliore ou peut-être aussi au niveau familial le fait de pouvoir enfin se détendre avec les gens que l'on aime on a de l'argent qui rentre avec une situation ici une situation qu'on subissait où on avait vraiment la sensation que rien n'irait limite on se demandait si on n'avait pas la poisse et bien on voit que justement ça s'en va et qu'on a ici une clé qui permet de franchir une étape avec une notion financière très importante quand même donc pourquoi pas ici l'anneau nous parlant d'une transaction fructueuse qui va vous aider à avancer dans une situation qui actuellement vous crée de la colère allez on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non allez pour ce mercredi 3 mai nous avons l'enfant nous avons l'encre nous avons le cercueil donc là c'est bien parce qu'on a vraiment une situation qui est en train de changer et d'évoluer une situation qui se transforme une situation qui évolue alors on nous dit qu'il y a ici la guérison concernant des obstacles concernant des difficultés des freins des problèmes l'enfant nous indique ici le fait de pouvoir retrouver de la joie et de la gaieté et également des repères stables et rassurants on a le cercueil qui nous parle de la fin d'une situation sans doute pénible en tout cas cette situation se transforme effectivement vous n'avez pas lâché l'affaire vous êtes resté fidèle à vos valeurs et vous allez continuer à rester fidèle à vos valeurs peut-être aussi qu'un ami ou plusieurs amis ou des gens ici qui sont vraiment loyaux et fidèles envers vous vous soutiennent dans cette situation toujours est-il que ce qu'on peut voir c'est que cette situation se stabilise enfin et qu'on va pouvoir tout simplement commencer une forme de guérison par rapport à des problèmes des soucis des tracas on va découvrir certaines choses concernant son entourage concernant peut-être aussi ses collègues de travail concernant de toute façon une situation dans laquelle on s'investit énormément et bien une situation qui était plutôt pénante qui était plutôt dans cette sensation de fardeau de lourdeur et bien il y a une révélation quelque chose ici qui va venir toucher peut-être votre entourage socio-professionnel en tout cas ce que l'on peut voir c'est que si on découvre quelque chose effectivement on va pouvoir enfin avancer dans cette sensation de lumière et de clarté allez on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous les cancers allez pour ce 3 mai nous avons les nuages les cigognes la maison il y a des choses qui changent ici au niveau de votre foyer de votre famille de votre couple ou au niveau sentimental peut-être dans le fait de changer certaines choses dans sa vie que ce soit sociale amicale familiale ou amoureux les célibataires par exemple pouvant peut-être aussi rencontrer quelqu'un donc il y aurait une transformation effectivement au niveau de votre foyer au niveau de vos bases intérieures voyez ce que je veux dire et bien on a la sensation de toute façon d'une situation qui va bouger qui va changer qui va évoluer on va pouvoir avancer vers l'avenir alors même s'il y a encore quelques soucis qui subsistent on voit que le temps ici est en votre faveur vous est favorable en quelque sorte pour tout simplement appréhender tous ces changements qui arrivent à vous on vous dit que ce sont des changements progressifs ce sont des changements qui prennent du temps mais ce sont des changements qui vous permettent justement dans cette notion de temps espacé à chaque fois de vous réajuster et de vous réadapter donc on a une situation qui bouge et qui évolue effectivement avec des énergies qui changent mais la possibilité pour vous de vous adapter à chaque fois qu'un changement est là vous avez la possibilité de vous adapter pour appréhender cette transition dans les meilleures conditions possibles donc ne vous faites pas de soucis le temps étant votre allié dans cette situation nous avons ici la femme ça peut concerner des soucis des soucis liés à une femme mais la femme nous parle aussi de douceur ça peut être une figure maternelle ou une grand-maman mais en tout cas on nous parle ici ou une amoureuse qui arrive à vous mais on a ici de toute façon une femme avec des énergies féminines donc ces énergies féminines étant l'intuition la douceur l'écoute et la bienveillance donc dans cette situation on peut dire qu'effectivement fiez-vous ici à votre intuition et puis n'hésitez pas à faire parler finalement votre coeur votre bienveillance n'hésitez pas à écouter et n'hésitez pas à écouter votre coeur aussi pour pouvoir avancer et progresser dans cette situation voilà pour vous amis cancers pour ce mariage mercredi 3 mai je vous embrasse je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt amis poissons bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 3 mai 2023 on y va on regarde tout de suite quelles sont vos énergies alors alors nous avons le serpent nous avons le renard et nous avons l'arbre une situation qui était plutôt désagréable avec peut-être de la rivalité de la compétition de la jalousie ou des énergies négatives concernant un domaine dans lequel vous vous investissez énormément ça peut être au niveau social ça peut être au niveau familial au niveau amoureux aussi mais c'est une situation ici qui vous demande de l'investissement qui vous demande des efforts peut-être même au niveau professionnel le renard étant aussi caractéristique du domaine professionnel du travail donc une situation dans laquelle vous vous investissez en termes de travail en termes de temps en termes d'engagement et bien on voit que elle va pouvoir cette situation évoluer et surtout guérir de cette sensation de compétition de rivalité de jalousie d'hypocrisie d'énergie négative donc une situation qui guérit une situation qui s'arrange et on a ici l'épanouissement parce qu'un courrier arrive à vous une lettre une communication un message vous aidant à dépasser des difficultés des obstacles ces freins qui s'opposaient à vous ces énergies négatives qui vous empêchaient d'avancer et bien écoutez ça va être assez surprenant assez inattendu nous avons ici le bouquet qui nous parle d'une belle surprise quelque chose qui va permettre ici de ressentir beaucoup de joie et de gaieté et le soleil qui nous dit que vous êtes victorieux et victorieuse sur cette situation qui était au départ un peu toxique nocive dérangeante donc on a un grand bonheur qui arrive à vous le fait ici de sortir victorieux de fêter une réussite et puis de retrouver son dynamisme son courage sa force parce que cette situation vient vraiment guérir et épanouir vos intérêts personnels et vient améliorer cette situation qui était plutôt dérangeante voilà pour vous amis poissons on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons le livre nous avons le serpent et nous avons la femme on va pouvoir découvrir ici le pot au rose concernant une situation désagréable une énergie toxique une énergie ici d'hypocrisie de sournoiserie carrément on a la sensation de pouvoir enfin avancer votre intuition étant un atout majeur pour ce 3 mai amis poissons pour débusquer cet ennemi qui se qui se qui agit dans l'ombre mais qui n'hésite pas à vous mettre des bâtons dans les roues vous allez pouvoir enfin découvrir qui est cette personne ou quelle est cette situation qui vous barre la route en agissant quand même dans l'ombre il peut s'agir ici d'une personne que vous pensiez fidèle et loyale donc attention à votre entourage les poissons c'est peut-être aussi cet ami qui va vous aider aussi à évoluer dans cette situation mais voilà il y a ces deux facteurs là soit on parle ici d'un ami qui en réalité n'est pas un ami d'une personne loyale et fidèle qui en réalité n'est peut-être pas si loyale que cela ou il s'agit peut-être aussi d'un ami qui va vous aider à progresser dans cette situation en tout cas découvrir le poteau rose votre intuition est un atout majeur dans cette situation pour retrouver ici la joie la gaieté et le renouveau sur cette situation désagréable et déplaisante donc un ami qui peut aussi vous aider à agir dans cette situation pour dépasser ce stade pour dépasser cette complication concernant peut-être une évolution pour vous concernant vos activités qu'elles soient professionnelles ou non on ne veut pas que vous évoluiez tout simplement ami poisson quelqu'un ici essaye de vous barrer le passage mais vous allez très vite comprendre où se situe la problématique et vous allez pouvoir très vite avancer à nouveau allez c'est parti on y va on regarde quelles sont vos énergies du domaine sentimental et relationnel alors c'est parti nous avons la cigogne nous avons les souris et nous avons la clé une situation stressante va pouvoir enfin prendre fin des événements ici s'annonce plutôt satisfaisant amenant la possibilité de régler cette situation qui peut-être a créé de la colère tout ce que l'on peut voir c'est que il y a ici des repères qui se mettent en place des solutions qui sont trouvées et de la stabilité qui revient avec ce sentiment de sécurité de bonnes nouvelles arrivent à vous justement et ce sont des nouvelles qui vont pouvoir vous réconforter nous avons le soleil qui nous dit que vous triomphez de cette situation stressante angoissante qui a peut-être provoqué des colères en tout cas le soleil nous indique ici le fait d'une situation qui s'est amplement améliorée avec peut-être des réconciliations en tout cas on est victorieux on ressort victorieux de cette situation on va pouvoir tout simplement goûter à cette convivialité et cette chaleur dans cette relation ou dans cette situation touchant peut-être la vie sociale les amis la famille ou le couple donc on va pouvoir dépasser du stress de l'angoisse de la colère et retrouver des repères rassurants dans ce domaine là avec de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous voilà pour vous amis poissons je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis scorpions bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 3 mai 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies le soleil vient de se retourner ce soleil magnifique qui nous annonce ici une journée sous le signe de la chaleur de la convivialité de la joie du bonheur de la réussite de la victoire peut-être même sur une situation qui vous pose soucis ou qui vous a fragilisé en tout cas ce soleil est vraiment très annonciateur de très bonnes nouvelles de très belles énergies à voir maintenant les cartes qui suivent la victoire sur une situation négative sur une situation toxique une situation qui était vraiment très empoisonnante et bien on va pouvoir trouver une solution une poignée de main un accord un compromis on trouve un équilibre tout simplement c'est une situation qui impliquait sans doute une autre ou plusieurs autres personnes peut-être même une institution une administration peut-être aussi au niveau professionnel tout ce que l'on peut voir c'est que cette situation et bien on va pouvoir se serrer la main dans cette notion d'avoir trouvé un accord qui convienne à tout le monde on a effectivement une situation qui enfin s'estompe s'arrête et assez assez rapidement on va pouvoir enfin goûter à cette joie de ressentir ce soleil réchauffer notre coeur réchauffer notre vie nous avons l'accord donc on retrouve ici peut-être au niveau sentimental avec quelqu'un dont on est proche avec qui on se sent lié mais ça peut être aussi un accord au niveau professionnel ou concernant n'importe quelle autre problématique ici qui vous empoisonnait la vie par exemple signer un compromis pour acheter une maison signer un bail signer une vente mais c'est de toute façon des événements très positifs concernant peut-être des contrats des alliances des mariages des engagements on va pouvoir ressentir ce grand soleil et puis voilà ce grand bonheur cette joie cet épanouissement annoncé ici avec le bouquet on a encore la rose ici qui nous dit que ça va vous permettre de vous épanouir pas seulement aujourd'hui mais c'est un épanouissement qui sera durable pour vous nous avons ici les oiseaux avec une belle communication beaucoup d'échanges pour ce 3 mai et puis ici beaucoup d'idées de créativité d'imagination et on va pouvoir vraiment ici avancer dans cette notion de dynamisme de créativité de joie de bonheur de réussite et de victoire que dire amis scorpions à part que vos énergies sont absolument parfaites à vous maintenant de passer à l'action si besoin parce que vous êtes acteur et ou actrice de votre vie donc n'hésitez pas amis scorpions à vous faire confiance pour pouvoir avancer progresser et évoluer allez c'est parti on y va on regarde à présent quelles sont vos énergies pour le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors la maison les oiseaux on retrouve la communication ici très importante avec les poissons écoutez une communication très fructueuse des négociations des échanges verbaux c'est quelque chose qui va vous permettre ici de bâtir les fondations stables et solides de ce que vous souhaitez concernant les activités professionnelles ou non les poissons ici le poisson nous indique une situation fructueuse avec la possibilité de pouvoir récolter énormément d'abondance dans cette situation on retrouve le serpent qui vous empoisonnait et bien écoutez super c'est une journée où on fait des on prend des décisions on fait des choix et on n'hésite pas ici à s'orienter sur ce qui vous semble être le meilleur chemin pour vous le cavalier ici nous annonce de toute façon de la détermination le fait de pouvoir avancer et le fait aussi de pouvoir recevoir éventuellement ou de transmettre de très bonnes nouvelles et puis le bouquet ici nous parle de belles surprises d'épanouissement de bonheur de joie de gaieté et l'encre ici nous parle tout simplement de stabilité d'événements rassurants d'événements qui vont pouvoir mettre un terme peut-être à ici une petite énergie une petite baisse de morale voyez ce que je veux dire mais en tout cas on va pouvoir ici progresser évoluer et s'épanouir et retrouver de très beaux repères avec beaucoup de stabilité après une période qui vous a pas mal chamboulé qui était quand même fortement désagréable donc je pense qu'il y a une belle guérison sur vos affaires sur vos activités mais une belle guérison tout simplement avec la maison déjà pour vous parce qu'imaginons que cette situation désagréable ce serpent représentait une situation toxique au niveau familial au niveau amoureux ou au niveau amical et bien ça touchait à vos fondations ça touchait à l'essence même de votre être et c'est ça aussi peut-être qui vous empêchait d'avancer sereinement concernant vos activités professionnelles ou non cette préoccupation mentale cette peine de coeur cette situation qui vous empoisonnait et bien vous en détachant et bien évidemment vous allez pouvoir avancer sereinement allez c'est parti on y va à présent pour le domaine relationnel et sentimental alors nous avons le soleil nous avons le jardin oh là 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 les souris la tour la montagne et le renard on nous dit qu'une situation ici est en train de s'arranger est en train de s'améliorer que vous allez pouvoir retrouver ici le plaisir de partager de très très bons moments en famille entre amis ou au niveau social le fait aussi de reprendre confiance en soi ce que l'on peut voir c'est que c'est une situation ici qui est en train de guérir qui est en train de s'améliorer mais on vous dit que vous allez encore devoir fournir des efforts que tout n'est pas encore réglé qu'il y a encore des soucis pour vous une problématique à dépasser que tout ne va pas se régler aujourd'hui vous voyez mais en tout cas on a ici de très très belles énergies qui vous annoncent que vous allez commencer progressivement à régler cette solution à solutionner ce problème concernant peut-être une relation qui vous tient à coeur concernant peut-être la famille concernant le domaine amoureux peu importe ici on nous dit que continuez vos efforts le renard nous annonce ici des efforts qui sont judicieux continuez vos efforts continuez à travailler peut-être aussi sur vous avec ce livre qui nous parle ici d'aller chercher des informations d'aller chercher des réponses de fouiller peut-être aussi en profondeur pour amener à la surface une meilleure clarté visibilité pour vous permettre de comprendre ce qu'il se passe le cavalier nous annonce ici des nouvelles qui vont pouvoir être rassurantes concernant une période qui a quand même généré pas mal de colère pas mal de disputes pas mal de tensions donc on voit que la situation est en train de guérir est en train de s'améliorer même si quelques moments de stress d'angoisse sont encore présents et même si on ressent le besoin de se protéger face à cette situation qui est quand même assez lourde à gérer continuez vos efforts amis scorpions parce que là c'est en train de se dégager il y a des énergies qui sont à l'oeuvre en partenariat avec vous bien sûr mais qui sont aussi à l'oeuvre pour vous aider à totalement guérir cette situation donc quelques stigmates sont encore présents mais qui vont par la suite pouvoir réellement se soigner voilà pour vous les amis je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis taureaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 3 mai 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors écoutez il y a la poignée de main on va pouvoir trouver un accord concernant une situation qui a généré pas mal de conflits pas mal de problèmes une situation qui s'est avérée quand même assez empoisonnante assez toxique peut-être dans cette notion de compétition de rivalité mais en tout cas voilà on a croisé le fer entre guillemets donc un compromis une poignée de main et puis la situation qui va pouvoir avancer on va pouvoir franchir une étape et on va pouvoir enfin retrouver sa sérénité et sa paix de l'esprit après un moment de stress et d'angoisse ça peut concerner une administration une banque une mairie peut-être aussi un établissement hospitalier mais c'est un lieu ici qui représente quand même une activité assez stricte et assez autoritaire c'est peut-être aussi une situation que vous avez subie en quelque sorte et on va pouvoir enfin se dégager de cette sensation de despotisme de méchanceté en tout cas ici on nous parle d'une situation qui enfin s'équilibre qui enfin s'améliore qui enfin s'arrange et je me demande même si cette tour ne serait pas non plus quelque part les lois l'administration les tribunaux voyez ce que je veux dire l'homme de loi le juge en tout cas on a cette sensation ici de pouvoir enfin avancer dans sa vie de pouvoir retrouver sa paix et sa sérénité concernant une situation qui vous a pas mal stressé et qui vous a pas mal préoccupé on trouve un accord on signe un compromis en quelque sorte en tout cas cette poignée de main qui marque le début de cette période où on va pouvoir commencer à avancer on va pouvoir commencer à se projeter sur l'avenir on a ici le cavalier qui nous annonce de très bonnes nouvelles qui vont vous redonner de la force et du courage dans cette notion de guérison dans cette notion de nouveau repère donc on a ici une situation qui va pouvoir s'arranger s'améliorer parce que on tombe d'accord sur une situation on trouve un compromis on sert une poignée de main ou un verdict est rendu peut-être aussi c'est possible voilà pour vous les taureaux on va aller voir maintenant vos énergies concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non nous avons le trèfle et la cigogne la chance est de votre côté les taureaux pour ce 3 mai vous avez de l'intuition également qui vous permet de pouvoir avancer en écoutant les murmures de votre coeur nous avons de très très belles énergies concernant votre vie sociale votre vie socio-professionnelle on a ici des informations très importantes on a des secrets peut-être aussi qui sont révélés on découvre quelque chose peut-être aussi qu'on fait une formation qu'on se documente qu'on prend connaissance de quelque chose qui va permettre ici écoutez un magnifique épanouissement beaucoup de joie et de gaieté pour vous les taureaux une situation ici qui se révèle être très positive pour vous on va apprendre quelque chose on va découvrir quelque chose on va tout simplement ici affiner ces connaissances pour aller vers cette joie cette gaieté et cet épanouissement la chance de votre côté les taureaux et puis je pense qu'on va pouvoir se réjouir parce qu'on a ici un souhait qui est en train d'arriver à vous quelque chose que vous désirez ardemment quelque chose que vous souhaitez vos désirs ici se mettre en place on a ici quelque chose de très positif un oui peut-être concernant un contrat justement une signature c'est quelque chose qui vous a créé pas mal de soucis mais nous avons ici le soleil qui nous parle de réussite et de victoire concernant un contrat qui a peut-être représenté un problème pour vous dans votre vie voilà les lions on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors on a ici des événements qui sont en train de progresser et d'évoluer après peut-être une situation de colère une situation de tension une situation qui vous a pas mal mis les nerfs à vif on a l'arbre qui nous parle de guérison nous avons le jardin qui nous parle ici des gens qui vous entourent de votre vie sociale amicale familiale ou même pourquoi pas amoureux mais le jardin c'est quand même assez ça brasse du monde voyez ce que je veux dire donc on a ici l'enfant c'est peut-être concernant aussi un enfant vous vous êtes pas mal peut-être mis la rate au courbouillon concernant une situation liée à un enfant mais en tout cas ce que l'on nous dit c'est que cette situation peu importe ici quel genre de relation elle pouvait bien toucher ou quel genre de relation ici vous avez avec ce jardin quelles sont les personnes représentées ici par le jardin on nous dit qu'une guérison arrive on va pouvoir mettre un terme à tous ces conflits à cette colère à cet énervement retrouver sa sérénité et puis surtout de la joie et du bonheur annoncé ici avec ce renouveau qui est l'enfant et puis nous avons le cavanier qui nous parle ici de nouvelles qui nous parle ici de possibilités de faire des choix et de pouvoir avancer sur son chemin ça peut concerner un engagement un mariage ça peut concerner aussi des transactions financières qui ont affecté peut-être votre famille votre foyer votre couple en tout cas on a ici la sensation de pouvoir retrouver de très très belles émotions de retrouver la capacité d'aimer sans contrainte voilà pour vous les taureaux je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 mai 2023 alors Anne-Caroline je vais essayer de vous donner que des bonnes nouvelles allez c'est parti amis vierges on regarde tout de suite quelles sont vos énergies nous avons la lettre nous avons le cercueil et nous avons la cigogne ici une nouvelle ou des communications qui vont permettre de transformer une situation nous avons la cigogne qui annonce des changements alors c'est peut-être une communication ici qui va vous demander de faire preuve de résilience de courage parce qu'on a la sensation quand même de devoir prendre un peu sur soi ça met un petit peu en colère parce qu'on va découvrir tout simplement quelque chose et puis c'est vrai qu'il y a quand même des nouvelles qui arrivent à vous c'est assez rapide et ces nouvelles en fait il y a deux formes de réaction face à ces nouvelles ou bien vous allez pouvoir avancer sereinement grâce à ces nouvelles données qui arrivent à vous cette nouvelle compréhension le fait de pouvoir ici avancer avec beaucoup plus de lumière beaucoup plus de vérité en quelque sorte mais on a peut-être aussi des décisions à prendre et le fait de se couper d'une situation ou de quelqu'un vous voyez ce que je veux dire donc un choix en fait va découler de ces nouvelles qui arrivent à vous de cette vérité qui éclate en quelque sorte de ces révélations ou de ces prises de conscience mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui changent pour vous en ce moment amis vierges et cette période de transition et surtout aux alentours de ce 3 mai ne va pas être évidente à vivre on a vraiment des événements ici qui vont quand même pas mal vous chambouler et remettre en question pas mal de choses pour vous on a ici pardon les oiseaux qui nous parlent de communication et puis vraiment ce désir d'avancer pour votre propre épanouissement le désir ici de pouvoir avancer dans cette notion ici d'accomplissement personnel alors oui des colères peut-être des disputes et puis vous allez surtout devoir amis vierges pour ce 3 mai devoir défendre vos intérêts n'hésitez pas ici à vous défendre parce que dans cette situation peut-être aussi qu'on essaye de vous la faire un peu à l'envers comme on dit voyez ce que je veux dire donc ici vous allez ce sont des situations aujourd'hui qui vont vous demander de faire preuve de beaucoup de courage et de force notamment dans le fait de vous défendre alors c'est peut-être pas l'exercice pour lequel vous êtes le plus à l'aise mais quand même là je pense que c'est nécessaire et c'est surtout nécessaire pour votre épanouissement qui est je le rappelle votre priorité les vierges en tout cas ça devrait l'être allez on y va on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non allez c'est parti nous avons l'enfant nous avons l'étoile nous avons les nuages un renouveau espéré et appelé de vos voeux écoutez j'ai l'impression qu'on va pouvoir justement alors on nous dit ne vous inquiétez pas il y a des contrariétés aux alentours de ce 3 mai plus ou moins importantes mais on nous dit de ne pas vous inquiéter de rester le plus possible stable et ancré dans vos principes que votre positivité et votre capacité à ressentir de la joie même pendant des situations compliquées est un atout majeur pour vous aider au cours de cette journée ou autour de ce 3 mai on nous dit qu'une situation ici est difficile à vivre pour vous pourquoi parce que j'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues il y a ici une énergie plutôt déplaisante quelque chose qui vous empoisonne la vie ce serpent qui n'hésite pas à vous vous mettre des bâtons dans les roues d'ailleurs il est entouré autour d'un bâton ce serpent donc il n'hésite pas à utiliser ce bâton pour vous freiner pour vous bloquer il peut s'agir d'un homme mais tout simplement le fait aussi de vous bloquer et de vous empêcher de passer à l'action vous empêcher d'agir donc on nous dit qu'effectivement vous souhaitez mettre un terme à cette situation le plus vite possible mais que bon il y a encore des éléments qui vont bloquer des éléments qui vont qui vont ralentir votre progression néanmoins on vous dit que les choses sont en train de se débloquer faites confiance à votre bonne étoile et sachez aussi que vous êtes protégé et vous êtes guidé avec l'étoile et que l'étoile entend vos souhaits entend vos désirs et que ceux-ci sont pris en compte et vont pouvoir se réaliser mais malheureusement pas tout de suite amis vierges on vous demande de rester le plus possible ancré dans vos repères dans vos valeurs et surtout d'essayer de ressentir de la joie au plus possible de ne pas je dirais céder à la panique ou céder à de la préoccupation mentale que c'est quelque chose qui ne vous aiderait pas alors qu'est-ce qu'on a on a quand même la lettre alors on a effectivement des nouvelles qui je suis désolée mettent quand même un petit peu en colère vont perturber votre tranquillité d'esprit mais on a la cigogne qui nous indique que ne vous inquiétez pas les choses sont en train de changer de bouger et nous avons le trèfle donc la chance n'est pas loin amis vierges cette situation déplaisante est peut-être finalement pourquoi pas un tremplin pour la suite même si dans un premier temps vous pourriez vous sentir quand même relativement agacé et énervé et bien avec la cigogne qui nous indique que le trèfle arrive je me demande si en réalité cette situation déplaisante ne serait pas un tremplin pour la suite pour saisir une opportunité alors courage amis vierges parce que là même si c'est déplaisant j'ai l'impression que de très belles choses vont pouvoir découler de cette situation allez on y va on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors nous avons les nuages le cercueil les poissons l'anneau la montagne et la clé ben écoutez j'ai l'impression qu'ici au niveau relationnel et sentimental il y a des histoires d'argent qui vous préoccupent quand même on nous dit quand même que c'est bientôt la fin de vos soucis amis vierges que les nuages nous indiquent ici des contrariétés qui vont pouvoir quand même s'arrêter assez rapidement et le cercueil nous confirme effectivement la fin de ces contrariétés la fin de ces ennuis de ces soucis concernant peut-être des finances une somme d'argent de l'argent qu'on vous demande de l'argent que vous devez de l'argent que vous avez prêté et qu'on ne vous rend pas peu importe on a la sensation ici d'être quand même confronté à des problèmes financiers qui vous affectent au niveau relationnel et sentimentale on a ici on a ici l'anneau alors peut-être qu'effectivement on est ici dans une notion de difficulté concernant un mariage concernant une union concernant peut-être une relation qui qui vous engage à quelqu'un vous voyez ça peut être aussi peut-être un problème d'héritage au niveau familial ça peut être un problème de divorce ça peut être aussi un problème concernant un projet que vous avez pour votre couple pour votre avenir à deux vous voyez et puis on voit que l'argent vous manque peut-être aussi donc une notion ici de patienter le temps de mettre l'argent nécessaire de côté pour réaliser ce projet et ce souhait à deux ou tout seul pourquoi pas on a ici des montagnes qui nous indiquent qu'il y a effectivement des retards peut-être dans le fait de pouvoir dépasser cette situation impliquant des finances ou en tout cas peut-être impliquant une vente parce qu'on a la sensation quand même ici d'échanges commerciaux est-ce qu'on n'essaierait pas de vendre une maison pour pouvoir passer à l'étape suivante de sa vie vous voyez ce que je veux dire donc on y dit qu'effectivement il y a des retards concernant cette situation mais que la clé elle a quand même à un moment donné elle arrive alors quand ça on ne peut pas le savoir les cartes ne nous le disent pas les cartes nous disent simplement de maintenir ici votre niveau vibratoire élevé parce que gardez cet espoir gardez ici en tête que la solution arrive la clé est là et vous allez effectivement pouvoir ou fermer une porte et ouvrir une nouvelle ou tout simplement ouvrir la porte que vous désirez donc on a cette sensation et oui j'ai vraiment pour certains je pense vraiment qu'ici il s'agit peut-être aussi de la vente d'une maison qui vous ralentit et qui vous freine pour franchir une étape pas pour tout le monde mais voilà sachez à Miliers qu'il y a des solutions ici qui arrivent et oui il y a des choses qui changent il y a une situation qui va guérir donc ne vous inquiétez pas on nous dit de toute façon le cercueil que là il y a vraiment la fin de vos soucis de vos contrariétés qu'il y a peut-être encore des retards mais que c'est sur le point de se résoudre voilà pour vous amis vierges je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis capricornes bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 3 mai 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors nous avons le coeur les conflits la maison le jardin l'hélice l'éclair le miroir waouh le soleil et la lune on a les deux astres là alors bah écoutez amis capricornes j'ai l'impression qu'ici on a quand même une situation qui demande et qui est en train quand même de se résoudre de se de se rétablir en quelque sorte dans cette notion d'équilibre dans cette notion ici de de sérénité de tranquillité d'esprit de retrouver de retrouver son insouciance en quelque sorte concernant une situation qui atteint votre coeur qui atteint vos émotions on est peut-être face à un conflit concernant la maison concernant un lieu dans lequel vous vous investissez énormément ça peut être votre lieu d'habitation mais ça peut être aussi votre lieu de travail mais en tout cas on a ici une situation qui touche quand même à votre équilibre et qui touche à quelque chose qui est cher à votre coeur une situation qui vous préoccupe concernant peut-être ici votre entourage familial ou votre entourage professionnel mais on a cette sensation ici de devoir quand même prendre sur soi pour traverser cette situation un peu pénible alors on a l'éclair qui nous dit qu'il y a effectivement des événements ici qui pourraient venir enfin renverser cette situation de manière assez inattendue parce qu'il pourrait y avoir un revirement assez soudain qui amène enfin ici la possibilité de se sentir bien mieux dans cette situation la possibilité de retrouver une belle énergie un beau dynamisme un moral à toute épreuve la possibilité pourquoi pas aussi d'entrevoir une solution et de savourer déjà la victoire qui s'annonce la lune nous dit ici que c'est une situation qui vous préoccupe mais c'est aussi la lune nous indique ici un cycle on nous dit que c'est peut-être cyclique que ça va passer de ne pas vous inquiéter parce que la lune nous dit aussi que vous pouvez faire appel à votre intuition pour pouvoir vous diriger et savoir comment agir dans cette situation qui implique cette notion de conflit ou de dualité donc au centre on a quand même les listes qui nous disent qu'il peut y avoir ici je dirais l'intervention d'un homme de loi par exemple pour trancher dans cette situation qui vous oppose à quelqu'un qui vous oppose à une administration ou une institution mais on a peut-être aussi un homme de loi qui va trancher dans cette situation et puis ça va être assez rapide ça va être assez soudain et on va pouvoir enfin entrevoir une possibilité et reprendre espoir dans cette situation mais le lisse c'est aussi le fait de chercher un moyen à retrouver ici son équilibre sa sérénité et son insouciance quelque chose qui à mon avis est possible puisque nous avons des événements ici qui indiquent un revirement de situation où on va pouvoir enfin tout simplement passer à autre chose et tourner le dos à cette notion ici de conflit de dualité de situation désagréable donc un revirement de situation très positif pour vous amis capricornes concernant une situation impliquant des émotions et de la dualité et bien on va pouvoir retrouver sa sérénité donc c'est une très bonne nouvelle un revirement de situation assez inattendu par ailleurs donc on accepte on accueille et on est content parce que c'est vrai que cette situation quand même on voit qu'elle touche elle touche quand même à votre elle vous touche profondément parce que la maison c'est la maison la maison représente quand même ce qui ce sont vos fondations personnelles voyez ce que je veux dire c'est ce que vous construisez pour vous pour votre vie donc on voit quand même que c'est agréable de voir cette situation enfin pouvoir tourner le doigt à cette situation et retrouver quand même cette stabilité qui qui est quand même mise à mal dans cette situation allez on y va au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non amis capricornes alors nous avons le livre nous avons la croix nous avons l'encre ouais super parce que là on a encore une situation qui est en train de guérir qui est en train de qui est en train de s'améliorer considérablement on va pouvoir couper avec une situation stressante préoccupante une situation qui quand même on voit il y a une baisse de morale et bien vous allez retrouver votre morale vous allez guérir de cette situation on a ici le livre qui nous parle de connaissance de prendre connaissance de quelque chose de découvrir un secret de comprendre quelque chose qui va tout simplement mettre un terme à cette situation de fardeau de tristesse de lourdeur on a des repères ici rassurants qui vont pouvoir se mettre en place et qui vont vous permettre justement de couper avec ce moral un peu un peu bas un peu faible et l'arbre nous indique ici que vous allez retrouver carrément ici un excellent moral de toute façon on avait le soleil qui nous indiquait effectivement qu'on reprenait le moral et bien c'est exactement ce que l'on peut voir ici nous avons le trèfle une chance la chance est avec vous pour ce 3 mai amis Capricorne concernant peut-être ici les finances en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'on a ici une situation où on retrouve de la joie de la gaieté un renouveau concernant peut-être un contrat voilà pour vous amis Capricorne on va pouvoir enfin retrouver le sourire dans cette journée allez c'est parti on y va on regarde à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental alors nous avons l'anneau nous avons le renard le jardin bah écoutez j'ai l'impression qu'on va pouvoir fêter quelque chose de sympa les Capricorne l'anneau nous annonce ici le fait de trouver un accord dans une situation qui demandait à être rétabli au niveau de son équilibre on a donc des investissements qui payent enfin on va pouvoir récolter les fruits de ces efforts et on va pouvoir enfin bah savourer ce sentiment de joie et de bonheur avec les gens que l'on aime on a une journée pleine d'énergie une journée on va pouvoir oeuvrer comme on souhaite on a une belle capacité pour agir pour passer à l'action un champ d'action très élargi justement qui vous permet de pouvoir construire ce que vous souhaitez au niveau relationnel et sentimental en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'il y a peut-être aussi pourquoi pas des demandes en mariage ou tout simplement ici des une situation très positive qui va pouvoir évoluer de façon à ce que vous puissiez avancer dans votre vie alors je parlais de mariage oui c'est possible mais peut-être aussi qu'on a ici une situation de divorce qui enfin se termine et on va pouvoir avancer on va pouvoir évoluer et progresser donc c'est plutôt une journée très satisfaisante où on va pouvoir ressentir un soulagement tout simplement amis capricornes voilà pour vous je vous embrasse je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt amis Gémeaux bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mercredi 3 mai 2023 allez c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors la faux le coeur et l'ours bah écoutez j'ai l'impression que rapidement on va avoir une satisfaction concernant le domaine des finances avec la sensation de pouvoir se réconcilier avec cette situation dite financière ou matérielle mais en tout cas le sentiment un sentiment d'abondance qui va vraiment vous réchauffer le coeur nous avons des nouvelles ici concernant une hiérarchie une institution peut-être un établissement bancaire ou tout simplement ici le fait d'attendre une réponse de la part de quelqu'un de la part d'un secrétariat par exemple et de ne pas pouvoir passer à autre chose tant qu'on n'a pas eu cette réponse et bien ça concerne peut-être effectivement les finances ou tout simplement votre confort matériel on nous parle ici d'une situation qui va pouvoir évoluer qui va pouvoir progresser nous avons le bouquet qui annonce l'épanouissement le trèfle qui nous dit que c'est une journée sous le signe de la chance et l'encre qui nous dit ici que l'on va pouvoir être rassuré et stabilisé cette situation qui créait de l'instabilité je pense parce que nous avons l'ours donc je pense notamment concernant ici le domaine financier le domaine matériel il peut concerner des retards concernant des paiements au niveau du travail c'est ce que je vois mais en tout cas c'est un retard en fait ce sont des retards qui sont liés à un investissement que vous avez fourni dans une situation ça peut d'ailleurs être une situation sentimentale on a fourni un certain investissement on a fourni du temps on a fourni du travail et puis on n'arrive pas à récolter en fait ce qui est censé nous revenir de droit donc il peut s'agir effectivement de finances au niveau professionnel par exemple avec des retards de paiement peut-être aussi au niveau des clients si vous êtes à votre compte des clients qui vous doivent de l'argent mais quoi qu'il en soit par rapport à cette notion d'abondance financière matérielle ou peut-être dans la concrétisation de quelque chose donc abondance de nouvelles pour pouvoir avancer à continuer à oeuvrer dans ce projet par exemple qui est censé ensuite vous fournir des revenus et bien on a la sensation de pouvoir justement rétablir cette situation et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement il y a vraiment eu des retards il y a eu des difficultés par rapport à je vais quand même recouvrir l'ours parce que c'est vraiment tout le monde je ne pense pas que tout le monde soit concerné par ah mais on a le lion on a la force moi je pense qu'il y a des petits problèmes de trésorerie pour vous les gémeaux en ce moment on va résumer ça comme ça pour vous d'une manière générale il y a peut-être quelques petits problèmes de trésorerie et il y a peut-être aussi des problèmes concernant une communication liée ici à une institution une hiérarchie peut-être un secrétariat vous voyez ce que je veux dire donc il y a peut-être aussi un problème de communication avec des retards s'agissant ici de cette communication de ces nouvelles qui pourraient ensuite qui pourraient concerner une situation financière donc on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent mais en attendant vous devez faire preuve de force et de courage pour dépasser cette situation de retard tout simplement la chance est avec vous amis gémeaux donc quelle que soit la difficulté que vous rencontrez avec cette notion d'argent ou de matériel et bien sachez que des solutions arrivent allez on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors alors au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non j'ai la sensation ici qu'on a du mal à ressentir de la joie on a du mal à ressentir de l'épanouissement et il y a cette notion d'équilibre à trouver pour aujourd'hui et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne va pas forcément être évident néanmoins on nous dit ici que vous pourriez avoir l'aide et le soutien de quelqu'un qui vous est vraiment loyal peut-être quelqu'un de proche mais en tout cas quelqu'un de fidèle sur qui vous allez pouvoir compter et qui va vous aider dans cette situation pour retrouver votre équilibre justement l'arbre nous parle ici d'une situation qui s'arrange qui s'améliore d'une situation qui guérit on va pouvoir passer à l'action on est aussi très à l'écoute de son intuition parce que ça c'est important pour vous amis j'ai mot pour ce 3 mai d'être à l'écoute de votre intuition et vous allez pouvoir triompher de cette situation qui au départ est un petit peu je dirais instable cette situation qui manque de repères qui manque de de structure vous voyez et bien on va pouvoir retrouver ici cette sensation de chaleur de joie de bonheur mais aussi je pense la victoire sur ce qui crée actuellement de l'instabilité pour vous on va pouvoir couper avec un moral un peu bas en découvrant quelque chose et effectivement ici on vous rassure ça arrive il y a quelque chose qui arrive à vous il y a quelque chose qui va vous permettre de continuer et on a également beaucoup de dialogue pour vous et de communication donc il y a quelque chose ici qui vous déstabilise concernant vos activités professionnelles ou non mais on nous dit que la situation est en train de s'arranger qu'elle est en train de s'équilibrer et que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante de votre vie tout simplement amis gémeaux allez on va aller voir maintenant concernant le domaine relationnel et sentimental alors nous avons le trèfle nous avons la lettre des courriers des annonces des échanges très chanceux on nous dit que la chance est de votre côté de toute façon il y a une communication extrêmement positive qui se met en place on va pouvoir effectivement prendre de la hauteur par rapport à certaines difficultés dans ce domaine relationnel et sentimental et puis on va pouvoir justement continuer sa route et son chemin alors on a ici une femme qui ressort une femme avec qui vous vous projetez dans l'avenir dans le futur on vous dit qu'il y a une situation des échanges heureux avec cette personne des échanges peut-être aussi si c'est vous madame on vous dit que vous êtes en train de progresser sur votre chemin de vie que les choses avancent bien que les choses évoluent et qu'il y a peut-être ici cette notion de pouvoir enfin se stabiliser se réconcilier et avancer sereinement donc en tout cas ce que l'on peut voir c'est que c'est une journée ici que vous soyez homme ou femme que cela concerne une femme dans cette relation on a la sensation d'une journée très 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 positive avec la chance de votre côté nous avons ici le renouveau sur des difficultés on va pouvoir avancer on est guidé et protégé et il y a effectivement ici le fait de franchir une étape le fait de trouver peut-être aussi des solutions et on a la guérison d'une relation voilà pour vous voilà amis j'aime je vous embrasse je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt Ami Balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 mai 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies allez c'est parti alors nous avons le serpent nous avons l'ours nous avons l'étoile le bouquet on nous parle d'une situation financière qui pourrait être contrariante avec des conflits on n'est pas d'accord sur la façon de gérer les finances on nous parle de projet d'épanouissement donc c'est une situation qui vient contrariée alors c'est peut-être cette situation financière aussi qui n'est pas très très stable et qui pourrait contrarier vraiment ben ce désir d'épanouissement le fait ici peut-être de faire un projet nous avons des contrariétés concernant un contrat peut-être un contrat de travail ou concernant son mariage parce que des fois on peut aussi par exemple en divorce être en conflit concernant la division des biens ou dans le fait de verser des pensions alimentaires on peut aussi avoir un problème au niveau professionnel dans un contrat de travail où effectivement il y a des conflits et on cherche ici à améliorer sa situation financière parce que peut-être qu'on a des droits ou qu'on exige certaines choses ou qu'on nous a volé de l'argent par exemple il peut s'agir aussi tout simplement de la façon au sein de son mariage de la façon dont on veut se diriger dans ce projet mais il y a peut-être des problèmes justement financiers en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'avec le livre on va découvrir exactement où se situe la problématique et on va pouvoir apporter des solutions ou en tout cas des réponses permettant aussi peut-être par la suite de pouvoir modifier certaines choses et de pouvoir rétablir cette situation oui on nous parle bien effectivement de plaisir peut-être le fait de trop dépenser pour ses plaisirs et de ne pas suffisamment regarder à la dépense il y a un problème de gestion financière j'ai l'impression oui parce qu'il y a de l'instabilité au niveau des repères financiers donc avec le cochon et les plaisirs là j'ai l'impression qu'on ne calcule pas à la dépense et que ça ça crée de l'instabilité au niveau financier alors on voit qu'effectivement il y a des communications mais c'est des communications qui sont quand même assez compliquées et on va devoir dépasser ce stade effectivement en tout cas ce que l'on peut voir c'est que pour vous Ami Balance il est nécessaire de découvrir cette situation exactement là où se situe le problème concernant des finances et qui créent des conflits dans votre vie on vous parle ici de l'intérêt de votre intérêt à vous épanouir donc il est important pour vous effectivement de vous pencher sur cette question Ami Balance est-ce que le problème vient de vous est-ce qu'il vient de quelqu'un d'autre voilà à vous de à vous justement de cheminer pour trouver vraiment le mettre le doigt sur la problématique et la régler allez c'est parti les balances on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non donc déjà nous avons l'étoile on nous dit que vous êtes protégés on nous parle ici peut-être de commerce ou d'échanges fructueux ou en tout cas on nous dit qu'il y a peut-être des échanges qui se font concernant les finances et un établissement financier j'ai un établissement financier un lieu de travail une administration on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en votre faveur avec le trèfle concernant des échanges fructueux peut-être liés à l'argent vu qu'on a vu que c'était une problématique pour vous au niveau général il y a peut-être la question de l'argent qui est soulevée on nous dit qu'effectivement il y a une situation qui va prendre fin et il y a du changement sur cette situation donc la chance étant de votre côté il est possible que là on puisse trouver une solution pour progresser au niveau financier que ce soit en passant par un établissement bancaire ou que ce soit en travaillant en changeant de métier ou en évoluant au niveau professionnel ou tout simplement ici en se mettant à son compte il y a cette notion aussi de se mettre à son compte pour pouvoir peut-être dégager des revenus en tout cas ce qu'on nous dit c'est que c'est une période de transition que la chance est de votre côté et que le changement arrive à vous à mes balances et c'est un changement que vous souhaitez que vous désirez donc accrochez-vous même s'il y a des turbulences en ce moment on nous dit que les choses vont quand même avancer et évoluer on voit vraiment que l'aspect financier dans votre vie vous crée des soucis quand même des tensions mais on a quand même le soleil dans le fait ici de reprendre confiance en soi et de pouvoir enfin passer à l'action nous avons des nouvelles réjouissantes amis béliers qui vont pouvoir mettre fin à du stress et à des contrariétés et on a des communications qui amènent des solutions donc accrochez-vous amis balance accrochez-vous de très belles choses arrivent à vous seulement voilà c'est une période de transition et on doit accepter aussi le fait de perdre quelques repères pendant ce changement allez on y va à présent on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors nous avons l'anneau nous avons la cigogne le jardin les oiseaux beaucoup de communication pour vous les balances pour ce 3 mai on va discuter de ses engagements on va discuter de ses projets futurs en tout cas ce sont des conversations qui peuvent être au sein des couples au sein des familles et aussi au niveau de la sphère amicale en tout cas il y a une très très belle ouverture d'une manière générale au niveau social donc on voit qu'il y a des conversations qui sont très intéressantes des communications extrêmement positives on va pouvoir justement discuter en profondeur de ce qui vous tient à coeur pour opérer des changements et puis nous avons le navire on nous parle ici de peut-être voyage à l'étranger ou on nous parle ici tout simplement d'avenir de futur on nous dit que petit à petit vous allez pouvoir mettre les choses en place pour justement développer vos projets futurs que ce soit avec un amoureux une amoureuse que ce soit au niveau familial ou amical on a la sensation ici de pouvoir discuter de ce que l'on souhaite vivre de ce que l'on souhaite mettre en place pour pouvoir avancer et se projeter dans le futur nous avons le coeur et le soleil donc c'est vraiment une journée très chaleureuse sur le plan amical social familial ou même amoureux avec une très très belle ouverture de coeur pour vous les balances c'est le moment de régler vos problèmes justement s'il y a des conflits à propos de l'argent au sein de de votre famille ou de vos foyers c'est une journée favorable pour en parler justement voilà pour vous je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis Verseaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 mai 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies les Verseaux alors on a une clé super on commence avec la clé la clé le train on nous dit que vient à vous amis Verseaux de manière très 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 rapide des solutions des on va franchir des étapes on va pouvoir ouvrir des portes ce sont des événements qui vont s'enchaîner ça va être assez rapide assez fulgurant nous avons ici le livre dans le fait ici aussi de découvrir quelque chose d'apprendre quelque chose d'accéder à une information essentielle pour la suite de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie nous avons ici une poignée de main qui marque un accord qui marque le fait ici de pouvoir avancer de manière équitable pour peut-être chacune des parties ou en tout cas vous le fait d'être d'accord déjà avec vous-même c'est déjà une chose très importante on a cette sensation ici de toute façon d'accord d'entrepreneuriat d'association peut-être aussi de trouver un accord justement concernant une situation qui était peut-être bloquée en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'on va peut-être prendre des décisions faire des choix en ce 3 mai qui seront judicieux pour permettre de continuer sur son chemin nous avons ici le cochon qui nous parle d'abondance financière qui nous parle d'aisance financière qui nous parle peut-être aussi d'économie de faire des économies mais quoi qu'il en soit ici on a une situation qui va pouvoir s'équilibrer considérablement et le fait presque de pouvoir se détendre une belle tranquillité d'esprit et peut-être même se permettre de l'insouciance nous avons ici l'encre qui nous parle de repères stables et équilibrés et nous avons ici le renard donc effectivement peut-être dans le fait ici de pouvoir conclure des situations au niveau professionnel ou au niveau de vos activités en vue ici de générer des revenus de générer de l'abondance financière on a cette sensation de pouvoir avancer on a la sensation de pouvoir évoluer on a effectivement une évolution très rapide et qui va vraiment servir vos intérêts personnels donc on a cette situation qui vient réellement toucher au plus profond de ce que vous souhaitez mettre en place pour vous amis Verseau on a de la créativité on a de l'intuition et on a de la chance amis Verseau pour ce 3 mai donc autant dire que c'est une journée magnifique où on va effectivement pouvoir ouvrir des portes pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite beaucoup d'abondance d'événements positifs pour vous amis Verseau en ce 3 mai allez c'est parti on y va on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons le livre nous avons les chemins et nous avons la lettre j'ai l'impression qu'on accède à une certaine connaissance une certaine information peut-être aussi que l'on se documente pour pouvoir faire un choix prendre une décision et continuer son chemin on a ici la lettre qui nous parle effectivement peut-être d'échange ou de communication peut-être par rapport à ce que l'on comprend à cette connaissance supplémentaire qui permet d'avancer on a ici l'anneau qui nous parle de contrat qui nous parle d'engagement qui nous parle d'alliance mais qui nous parle aussi d'événements très positifs pour ce 3 mai nous avons le soleil qui nous parle ici de charisme d'assurance de chaleur un moral à toute épreuve et puis peut-être aussi ce sentiment de réussite pour vous amis verso en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'on a le moral au beau fixe et puis on termine ici avec le cercueil on nous dit qu'une situation se termine qu'une situation ici était peut-être un petit peu bloquante un petit peu freinante et bien justement on a des nouvelles qui permet ici de pouvoir avancer de pouvoir progresser oui c'est la fin des difficultés amis verso j'ai l'impression que le chemin est en train de se dégager au dos du paquet nous avons le trèfle nous avons la tour et nous avons les poissons et puis voilà cette situation négative est en train de se guérir une situation ici qui vous posait peut-être problème et bien on voit que la chance est de votre côté il y a une élévation par rapport à cela peut-être aussi concernant le fait de pouvoir cette lettre c'est peut-être une nouvelle d'une institution ou d'un d'un établissement ou d'une hiérarchie en tout cas ce que l'on peut voir c'est que la situation s'améliore et puis on nous reparle ici de l'aspect financier de l'aspect abondance dans votre vie donc on voit que vous pouvez construire effectivement et continuer sur ce chemin là en vue ici de récolter peut-être des finances des sous et d'améliorer votre situation financière et matérielle donc on nous dit qu'en ce moment vous êtes dans une période où il y a quand même des choses qui vous tracassent vous avez quand même l'impression de ne pas progresser aussi vite que vous le souhaitez néanmoins on vous dit que la chance est de votre côté et que la guérison est en train de s'opérer pour vous amis verso donc écoutez c'est vraiment une journée période magnifique pour vous allez on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental bon déjà nous avons la lettre qui s'est retournée donc des échanges correspondances mails textos peut-être aussi un courrier dans sa boîte aux lettres ou le fait d'écrire un courrier nous avons le jardin et nous avons le cavalier donc là on a de très très beaux échanges une très belle ouverture au niveau social et je pense que pour le coup s'il y a une belle ouverture au niveau social on peut considérer aussi une belle ouverture concernant le domaine amical familial et amoureux en tout cas nous avons le cavalier ici qui nous annonce écoutez des événements qui vont enfin pouvoir évoluer concernant une période de stress et d'angoisse dans ce domaine là on a ici le fait de franchir une étape d'ouvrir une porte de trouver une solution et puis on a la communication donc une communication très importante pour vous amis versos dans cette situation vous allez pouvoir guérir vous allez pouvoir aider ici à la guérison d'une situation d'une relation et c'est quelque chose je pense qui va vraiment vous faire du bien vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles très encourageantes concernant une situation qui vous peinait qui vous fragilisait peut-être aussi au niveau émotionnel ce que l'on peut voir c'est que on nous annonce ici la fin de ce stress de cette angoisse la fin de la maladie sur cette relation et le fait d'entrevoir ici de nouvelles possibilités le fait d'entrevoir ici peut-être cette guérison cette situation qui s'améliore et pourquoi pas des réconciliations on a effectivement des difficultés avec des peines pour vous les versos il y a des choses au niveau relation au niveau social amical familial ou amoureux on voit qu'on a des peines parce que j'ai l'impression qu'il y a des déchirements des séparations des choses ici qui demandent à s'équilibrer des situations qui demandent à guérir c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur et ça peut concerner effectivement votre foyer ou des gens très 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 proches de vous donc voilà pour vous les versos on nous dit ici que vous allez très certainement recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vous réchauffer le coeur je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt et merci à vous je vous remercie